Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de la folie. Lors j'étais au Canada, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, « David, chaque matin, je prends mon petit déjeuner avec vous. » Alors, ça m'a fait plaisir. Pourquoi pas ? La première fois que je l'ai entendu, ça m'a choqué. Mais après, j'ai commencé à rigoler. Pourquoi ? Parce qu'avec le décalage horaire, parce qu'au Canada et en Amérique, ils se réveillent, déjà ici, c'est une heure du matin. Donc, le cours de cinq minutes, six minutes, sept minutes, il est déjà sur votre application. Alors, ils me disent, donc, s'ils prennent le petit déjeuner, le café, voilà, ils regardent le petit cours de Torah. Alors, ce matin, voilà, je prends mon café avec vous, pour ceux qui se réveillent au Brésil, en Argentine, etc., etc. Mais ce matin, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique, pour vous dire la grandeur d'Hachem. Ben, maintenant, la grandeur d'Hachem, c'est de la folie. Il y avait un samedi soir, j'étais, j'étais à Joudalaïcheva, et puis, les gens, ils passent, ils me font chabou à tort. En général, personne ne me donne de l'argent, le samedi soir. En général, ceux qui sont à la synagogue, ils sont à la synagogue. Ils ont fait un bit, le shabbat, il sort, il ne va pas me donner de l'argent, parce que le shabbat vient de sortir. J'ai dit, quelqu'un, quelqu'un m'a fait, j'ai pilé, il y a quelqu'un qui m'a demandé une bracha. Pour sa femme, qu'il va accoucher, cette semaine, une bracha. J'ai la bracha, mais j'ai senti qu'il a touché à ma poche. Alors, je n'ai rien dit. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui me touchent à ma poche le samedi soir? C'est un maquette, soi-disant, soi-disant, pour que ça leur apporte bonheur, parce qu'ils croient. Mais c'est, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ils ont eu cette idée-là. Bon, j'ai l'habitude, il y a des gens qui touchent à ma poche. Bon, de toute façon, le samedi soir, il n'y a pas d'argent, donc il n'y a rien à voler. Vous savez, s'il me fait ça pendant la semaine, je lui ai attrapé sa main. Et le samedi soir, je t'aimais la prière, je ne fais pas attention. Le vendredi, j'arrive à la maison et un rabbin, il me demande de l'argent pour le mariage de sa fille. Alors, je vais lui donner 500 shekels. Alors, je touche ma poche, je trouve 300 shekels. Je dis, voilà, 300, attends, je vais donner 200. Je monte à la maison, je monte à mes enfants, on a ramassé, il y avait 100 shekels. Il me manquait 100 shekels. Je lui dis, monsieur, je n'ai que 400 shekels, et pour lui, 100 shekels de plus, c'est de l'argent. Je lui dis, tu sais quoi, attends, attends, quelques temps, ma femme, elle va venir et je donne l'argent. Bon, alors, il est parti, il a fait un tour. Moi, je ne sais pas que j'ai eu dans la tête, je suis parti, j'ai pris ma douche. Alors que moi, je prends toujours ma douche une heure avant le shabbat, avec le mikveh et tout. Et après, au lieu que je me mets en gel là-bas, je mets mon costume de shabbat. Alors, mes enfants me disent, papa, tu vas quelque part ? Je dis, non, mais j'ai oublié de me préparer pour le shabbat. Papa, mais c'est dans sa queue le shabbat ? Et alors ? Et je commençais à marcher dans la maison. Et à un moment donné, voilà, quelqu'un qui tape à la porte, c'est le monsieur en question, à qui j'ai promis 100 shekels. Il me dit, je dois partir, je ne peux pas trop attendre. Alors, involontairement, j'ai mis mes mains dans ma poche et je sens qu'il y a un billet. Un billet, deux sortes de billets. Je prends, je vais sortir le billet, si il y avait la base 100 shekels. Alors, je lui dis, waouh, 100 shekels ! Alors, mes enfants, ils me regardent, tout le monde regarde. Quoi ? Quoi ? Il te moquait 100 shekels, quoi, tu as trouvé ? Quoi, tu ne vas pas nous dire que tu as trouvé 100 shekels comme ça ? Alors, je lui dis, ben, je ne sais pas. De toute façon, je me suis... J'ai accompli mon mitzvah, je lui ai donné 100 shekels. Et je commençais à réfléchir. D'où ils sont venus ces shekels ? Et voilà, encore, il y a un homme qui tape à la porte. J'ouvre la porte. C'est une monsieur en question de samedi soir. Qui m'a demandé une barra pour son fils, pour que sa femme, elle accouche bien. Je lui dis, comment va ta femme ? Je lui dis, bon, quand je viens d'accoucher à un garçon, et je viens vous inviter pour l'abri de Mila de mon fils, je veux que vous soyez le Saint-Daph. Je lui dis, attends, c'est toi qui as mis tes mains dans ma poche, samedi soir dernier ? Je lui dis, oui. Et je suis même mis de l'argent. Mais oui, je vous ai mis 100 shekels. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai commencé à réfléchir comment Hashemi programme la vie de la personne. Ça veut dire que Hashemi savait que il va venir un rabbin me demander dats d'aka. Je vais lui promettre 500 shekels. Je ne vais avoir que 300. Je vais lui réunir 100, mes enfants. Il va me manquer 100. Entre-temps, ma femme, il est au marché. Il n'est pas encore venu à la maison. Et comment je vais lui donner 100 shekels ? Le monsieur, il va partir. Qu'est-ce qu'il a fait à Hashem ? Il a fait à Hashem que je vais, je prends ma douce, je m'habille, je remets le costume shabbat pour que je trouve les 100 shekels de quelqu'un. Il a fait sa prière quelque part. Il est venu uniquement pour me demander une bracha. Il m'a mis 100 shekels dans ma poche. Cette poche-là, c'est le costume shabbat que j'ai remis pour que je trouve les 100 shekels pour que je complète les 500 à celui qu'il voulait, qu'il avait besoin. Regardez la beauté comme moi quand je vois où il programme la vie de la personne. Non, on se casse la tête. On se casse la tête. Oh, je vais avoir ça. Oh, je vais avoir ça. Oh, je crois qu'on devient fou. Priez à Hashem. Il te prépare un bon programme. Comme le réveil. Tu mets le réveil à 5 heures, il te réveille à 5 heures. Tu le mets à 6 heures, mais si tu ne l'allumes pas, si tu ne l'allumes pas, si tu ne le programmes pas, il ne te réveille pas. Tu as la émouna en Hashem, il te réveille. Il te donne ce que tu veux. Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada